Dans la réalisation des travaux de fin d'exercice, la clôture des comptes clients bise deux objectifs. Le premier, c'est la correcte évaluation des créances. Le second, c'est la dépréciation des créances qui vont comporter un risque de non-recouvrement. Dans cette vidéo, nous allons voir les quatre contrôles incontournables à réaliser pour clôturer les comptes clients. Nous travaillons en guise d'illustration avec les comptes de la société Compta LTD, que vous connaissez à présent très bien. On va donc se servir pour ce travail de sa balance des comptes et de tableaux de validation. L'hypothèse de travail, c'est que l'ensemble des écritures sont passées dans les comptes et sont reflétées dans sa balance générale. Et à présent, nous effectuons une révision afin de s'assurer de l'exhaustivité et de l'exactitude des opérations comptabilisées avant d'élaborer les états financiers. Nous avons donc ici la balance des comptes de la société Compta LTD établi au 31 d'exemple de l'année N. Et on va se servir de ces différents tableaux de validation, de ces différents tableaux de contrôle pour s'assurer que nos comptes clients sont correctement évalués, mais aussi que les dépréciations comptabilisées sur ces comptes ont été convenablement effectuées. Nous aurons donc quatre contrôles. Le premier consistera à vérifier le caractère recouvrable des créances. Le second, on va bosser sur les créances douteuses et voir qu'est-ce qu'il convient de faire lorsqu'une créance court le risque de non-recouvrement. Dans le troisième contrôle, on verra donc comment vérifier la cohérence des variations bilancières à partir des dépréciations comptabilisées au compte de résultats. Et enfin, on verra comment vérifier la correcte évaluation en valeur d'inventaire des créances libellées en monnaie étrangère. On commence donc par le premier contrôle, vérifier le caractère recouvrable des créances. En fait, il ne suffit pas pour une entreprise de faire du chiffre d'affaires. On sait que c'est vraiment important de faire du chiffre d'affaires pour croître l'activité, pour créer de la croissance. Mais pour garantir la solidité financière d'une entreprise, c'est important de recouvrer de manière régulière les créances clients. Alors, il arrive très souvent que l'entreprise ait des créances qui sont exigibles, les créances dont l'échéance est déjà subvenue. Mais les créances en question ne sont toujours pas payées par les clients concernés. Une question dont se pose, comment mesurer la recouvrabilité de ces créances-là ? Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire la circularisation des comptes. Vous envoyez aux clients des lettres de reconnaissance de solde et en général, ce travail va s'effectuer en collaboration avec le commissaire aux comptes. Mais il peut m'arriver que votre entreprise n'ait pas de commissaire aux comptes. Ce n'est pas grave. Prenez quand même l'initiative de faire ce boulot et d'envoyer ces lettres de reconnaissance de solde aux clients. Et en fonction des réponses qu'on va recevoir des clients, on pourra donc remplir un tableau de contrôle comme celui qui est dans ce fichier Excel. Un tableau de contrôle où vous allez donc indiquer le code client, le nom, c'est-à-dire la désignation du client, le solde tel qu'il apparaît dans la balance auxiliaire et puis le montant qui figure sur la reconnaissance de solde qu'il a signé avec la mention lue et approuvée. C'est vraiment important de recueillir ces différences de reconnaissance de solde parce que ça diminue, ça affaiblit le risque que plus tard, ce client puisse revenir contester la créance pour laquelle il a déjà signé une reconnaissance de solde et vous mettrez dans une colonne à part si vous avez obtenu une reconnaissance signée oui ou non. Donc je trouve qu'il est vraiment pratique, n'est-ce pas, de faire ce premier contrôle afin de vérifier le caractère recouvrable de vos créances et d'avoir quand même une certaine assurance que les créances que vous avez dans votre bilan, ces créances-là sont bel et bien validées et acceptées par les clients. Le deuxième contrôle porte sur les créances douteuses. En fait, dans la majorité des cas, vous allez faire ce contrôle et vous allez comptabiliser éventuellement des créances douteuses parce que quand on fait des affaires, quand on est en entreprise, on finit toujours par tomber sur des clients qui, même s'ils sont de bonne foi, ils deviennent insolvables par la force des choses et n'arrivent pas à honorer leurs engagements. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment donc évaluer le risque de non-recouvrement. En fait, c'est à l'entreprise de définir, n'est-ce pas, une procédure interne qui permet de catégoriser les clients et de comptabiliser des créances douteuses ou même une dépréciation. Quand il y a une telle procédure, les choses sont claires pour tout le monde et on ne va pas se demander à chaque clôture comment procéder pour évaluer les dépréciations sur les créances de clients. Donc, je vous conseille vivement, en l'absence d'une telle procédure, rédigez un projet, rédigez un projet de procédure, faites une proposition à votre hiérarchie, ce sera peut-être un moyen de montrer que vous prenez le leadership pour la gestion de votre service comptable. Alors, qu'est-ce qui va nous aider concrètement à comptabiliser nos créances douteuses ? Je tiens déjà à vous dire toute l'importance de lettrer les comptes régulièrement parce que quand le compte client est lettré régulièrement, cela signifie qu'on peut à tout moment savoir quelles sont les factures qui constituent le solde du compte client. La deuxième chose, pour vous aussi partie d'une balance âgée des comptes clients, donc si les crédits qui sont accordés à la clientèle, en général, c'est des crédits de 30 ou 60 jours et qu'on retrouve sur une balance âgée des factures qui datent de 180 jours, 200 jours, voire plus, il y a un problème et c'est une alerte qu'il faut déjà prendre au sérieux. Vous pouvez également partir des lettres de relance qui ont été envoyées aux clients et en fonction des réponses que vous avez reçues sur ces lettres de relance pour paiement de leurs créances, vous pourrez apprécier le caractère douteux d'une créance client. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez une procédure de gestion des créances douteuses et si oui, qu'est-ce qui vous alerte ? Est-ce que c'est l'ancienneté des factures ou alors est-ce que c'est autre chose ? Quoi qu'il en soit, voici le tableau qu'il conviendrait de remplir pour la partie créance douteuse. Avec un tableau comme celui-ci, vous avez donc un suivi client par client au cas par cas de chacune des dépréciations que vous allez comptabiliser et où vous avez donc le code du client, le nom du client, le solde de clôture à l'exercice précédent, les nouvelles créances constatées sur l'année, les paiements et puis le solde qu'on a enfin d'exercice. Alors très généralement pour les clients qui sont risqués, vous aurez de très faibles de paiement malgré les différentes relances qui ont été effectuées et on se retrouve donc obligé de comptabiliser de nouvelles dotations qui bien entendu doivent être justifiées par le fait que le client a été relancé à plusieurs reprises ou alors par ce que prévoit la procédure interne de gestion des comptes clients de l'entreprise. C'est pourquoi, comme on l'a souligné un peu plus haut, il est hyper important de disposer d'une procédure qui formalise les règles de gestion des créances clients et par conséquent formalise également ce qu'il faut faire en cas de dépréciation des comptes clients. Alors un tableau de suivi comme celui-ci vous permet également de constater finalement sur certains clients des pertes définitives de créances qui vont tout simplement être comptabilisées en charge. Parce que voilà, vous allez tomber sur des clients qui prennent la clé des champs, ils disparaissent du jour au lendemain, vous ne les reverrez plus, vous n'avez plus leur adresse ou alors vous écrivez mais personne ne vous répond, ils sont introuvables. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au final, il faudra tout simplement passer la créance en charge, voilà. Ou alors vous aurez des clients qui sont peut-être en liquidation judiciaire, décidés donc par le tribunal. Mais lorsque vous partez rencontrer le mandataire qui s'occupe des questions de liquidation pour entrer en recouvrement de votre créance, il vous fait comprendre que malheureusement voilà, l'entreprise ne peut pas vous payer. La liquidation des biens ne pourra pas payer votre créance. Il suffit tout simplement d'obtenir la justification de ce non-recouvrement et de comptabiliser une perte. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Mais avant cette étape-là, vous dépréciez d'abord vos comptes lorsqu'il y a des indices bien entendu de perte de valeur sur les créances clients. Troisième contrôle, il faut vérifier la cohérence des variations bilancielles avec ce qui apparaîtra au compte de résultats au titre des dotations, des charges pour dépréciation ou alors des reprises de dépréciation. Hyper important pour vérifier la cohérence des écrits qui sont comptabilisés et d'être sûr que les dépréciations ont été comptabilisées dans les bons comptes. Je vous ai placé d'ailleurs ici dans ce tableau les dotations dans les comptes 65-94 et les reprises dans les comptes 75-94. Donc, on vérifie bien que si on part du solde qu'on a à la clôture de l'exercice précédent sur les comptes de dépréciation clients, on y ajoute les dotations passées au compte de résultats, on retranche les reprises qu'on obtient bien, le solde qui figure dans la balance générale et qu'on est un écart nul, c'est un contrôle vraiment de cohérence, un contrôle de routine qu'il faut effectuer également pour vérifier que les dépréciations sur les comptes clients ont été convenablement comptabilisées de même que les reprises. Contrôle numéro 4, c'est l'évaluation des créances libellées en monnaie étrangère. Les créances de clients libellées en monnaie étrangère sont des créances qui sont comptabilisées dans la monnaie locale, mais dont la facturation a été faite dans la monnaie du pays du client. Bien entendu, nous qui sommes dans la zone CFA, si on a des clients qui sont situés par exemple dans la zone euro, ce travail ne sera pas nécessaire parce qu'on a une parité fixe. Mais si vous avez un client qui est aux Etats-Unis, qui est au Japon, qui est en Chine, étant donné la fluctuation de la parité monétaire, vous serez donc amené à évaluer la créance à la valeur d'inventaire au cours, en vigueur, au jour de la clôture des comptes, c'est-à-dire au 31, 12. Ici, vous allez compléter un tableau semblable à celui-ci. Vous aurez le code du client, vous aurez son nom, vous aurez la valeur de la créance en monnaie étrangère. La monnaie, vous pourrez la mettre dans cette colonne, c'est le dollar, vous mettez dollar, le yen, vous mettez le yen, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez la conversion à la date où la transaction a eu lieu. Ça veut dire que là, vous avez la valeur de la créance telle qu'elle se présente dans vos comptes avant l'écriture d'ajustement. Ensuite, vous avez la parité au 31, l'exemple de l'année N. Alors, c'est facile d'obtenir la parité ou le taux de change. Vous pourrez l'avoir en fonction de la monnaie dans laquelle l'opération a été effectuée. Ensuite, ça vous permet de convertir la créance à la valeur d'inventaire, donc au cours au 31 décembre de l'année N. Et puis, de déterminer si vous avez des pertes ou des gains latents. Des pertes latents, ça signifierait que votre créance a tout simplement perdu de la valeur en fonction du cours de change à la date de clôture. Le gain de change signifierait plutôt que votre créance a gagné, n'est-ce pas, une plus-value potentielle. On sait bien que en vertu du principe de prudence, les pertes latentes auront un impact sur le résultat parce qu'on va comptabiliser une provision pour pertes de change, ce qui ne sera pas le cas des gains latents de change parce que là, on va tout simplement ajuster la valeur de la créance en contrepartie d'un compte d'écart de change et on ne fera pas plus que ça. Mais je vous invite vraiment à ne pas oublier ce contrôle, surtout si vous avez des clients que vous facturez dans une monnaie étrangère. Donc voici les quatre contrôles que je trouve pertinents pour clôturer les comptes clients. On a vu un contrôle sur le caractère recouvrable des créances, le second contrôle sur la dépréciation des créances douteuses, un contrôle pour regarder la cohérence des variations bilancielles et le dernier pour bien valoriser les créances libellées en monnaie étrangère. Alors dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a un autre contrôle que tu effectues en dehors de ce que je viens de mentionner ou alors de ce que j'ai cité ? Est-ce qu'il y a un que tu vas dorénavant utiliser dans tes comptes ? Donc fais-nous des commentaires dans la description, ça va beaucoup nous aider pour voir si effectivement c'est les contrôles que vous trouvez également pertinents. Alors nous nous sommes limités dans cette vidéo aux créances, mais si tu veux couvrir l'ensemble des cycles comptables, j'ai conçu pour toi un guide de clôture comptable que tu peux télécharger en cliquant dans le lien que j'ai mis dans la description. Donc ce guide, il comprend 19 points de contrôle dont 12 pour les comptes de bilan et 7 pour les comptes de gestion. Ce guide, c'est vraiment une checklist pour être sûr que tu n'as rien loupé afin d'être certain que tu as couvert l'ensemble des risques associés à tes cycles comptables et qui couvrent également l'ensemble des postes des états financiers. Grâce à ce guide, tu vas clôturer sereinement tes comptes en limitant le risque d'erreur dans les traitements comptables, en limitant également le risque d'omission dans l'enregistrement des opérations. Donc va dans la description, il y a un lien, tu cliques là-dessus et tu as accès gratuitement à ce guide de clôture. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun nouveau contenu. Pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne vidéo de Contents.